Maintenant, moi je souhaite rester dans mon appartement, mais mon bailleur résilie mon contrat. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors le bailleur ne peut pas résilier le contrat sans utiliser une formule officielle qui est un avis de résiliation du contrat de bail. Et ce document, le locataire peut le contester devant les autorités de conciliation, donc la commission de conciliation en matière de baux et loyers. Il n'y a pas de possibilité pour le bailleur, c'est important de le dire, de chasser manu militari le locataire en place. C'est rigoureusement interdit, on ne peut pas évacuer quelqu'un si le bail n'a pas été résilié. Et surtout, s'il n'y a pas un jugement d'évacuation qui a été prononcé contre moi. C'est important de vérifier aussi s'il y a un jugement. Est-ce que le jugement est dirigé contre le sous-locataire ou est-ce qu'il est dirigé contre le locataire principal ? Si le bailleur n'utilise pas la formule officielle, la résiliation est nulle, elle ne vaut rien. Et à ce moment-là, le locataire qui se ferait évacuer devrait réagir très rapidement pour être réintégré dans l'appartement. Quand je dis très rapidement, c'est quelques heures, donc ça vaut la peine de courir dans les permanences juridiques pour pouvoir obtenir justement du juge la réintégration ou même parfois de la police. Ça se fait dans certains cantons, la police accompagne la personne pour qu'elle puisse changer les serrures et récupérer l'appartement. Mais si on attend trop longtemps pour agir, c'est foutu, il n'y a plus de possibilité de le faire. Ensuite, il faut procéder par voie judiciaire pour pouvoir obtenir le droit de réintégrer l'appartement. Évidemment, ces démarches sont souvent beaucoup trop longues. Très bien, merci beaucoup. J'ai un contrat à durée déterminée pour mon bail. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est les mêmes procédures que dans le cas précédent ou pas ? Alors évidemment, c'est les mêmes procédures sur la question d'évacuation manu militari, mais par contre, là, il n'y aura pas de congé. Un contrat à durée déterminée, c'est un sans que le bailleur ait besoin de notifier un avis de résiliation de bail. Donc le locataire n'a pas le droit de s'opposer au congé. Par contre, il peut demander une prolongation du contrat de bail, mais il doit respecter une règle de forme, c'est qu'il doit agir dans les 60 jours avant la fin du contrat. Le bailleur doit recevoir cette demande de prolongation de bail. Dans ce délai, si le délai est dépassé, malheureusement, il n'y aura plus rien à faire. Et le locataire va se retrouver à l'échéance du contrat en occupation illicite. Et donc, il pourra faire l'objet d'une procédure en évacuation devant une juridiction. C'est une procédure qui peut prendre quand même un peu de temps. Donc le locataire n'est pas mis à la porte dans les 24 heures. Mais par contre, la résiliation sera actée. Le locataire va devoir partir, même s'il pourra obtenir un petit délai lié à la durée de la procédure. Donc la prolongation, c'est vraiment pour une période limitée ? Ça ne va pas être un nouveau bail ? Non. La prolongation, en fait, elle est utilisée pour permettre au locataire de trouver une solution de relogement pour atténuer la rigueur, les effets durs de la résiliation du contrat de bail ou de la non-reconduction du contrat. Donc le locataire doit montrer qu'il fait des efforts pour trouver une solution de relogement, garder les traces qui pourront être apportées à la procédure, donc des recherches sur des sites internet, des inscriptions auprès de diverses fondations pour le logement et studentin ou auprès, effectivement, de bailleurs publics ou privés. Mais il faut prouver que les démarches ont été faites pour tenter de trouver une solution. Très bien. Merci beaucoup.